Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeu, un jeu qui était en précommande déjà l'année passée, il aurait dû sortir au mois d'octobre et il est sorti seulement il y a quelques jours. C'est l'oracle de la lumière et des rêves de Scott Ofdon. Je l'avais vu passer en anglais sur la chaîne de Chloé Bonfil, l'icône indigo, et puis il m'était dit que s'il était traduit, il fallait que celui-là arrive dans ma petite bibliothèque. Donc voilà, rien que la boîte en elle-même, elle est déjà super belle, avec une super belle illustration. Donc l'oracle de la lumière et des rêves, c'est aux éditions intuitives. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Elves, personnages inspirants et créatures magiques se coteaux dans cet oracle enchanteur. Ils vous partagent leurs forces, leur bravoure et leur sagesse. Grâce à leurs messages inspirants, ils vous accompagnent avec bienveillance sur votre chemin de vie. Aidé dans leurs aventures par de fidèles compagnons animaux, ils vous racontent leurs histoires inspirantes qui enflammeront votre imagination, élèveront votre esprit et rempliront vos rêves d'espoir et de lumière. Ce coffret contient un livre de 104 pages, toutes en couleurs, avec 49 magnifiques cartes oracles. Donc il arrive comme ceci, l'intérieur de la boîte est verte, avec le livre et les cartes. Et puis ici vous avez toutes les petites feuilles qui sont dessinées tout autour de la boîte. Donc avant de parcourir les cartes qui ne sont plus dans l'ordre, puisque je l'ai déjà brassé, on va parcourir le livre. Donc il est tout en couleurs, sur papier glacé. Donc vous avez une introduction et puis vous avez la carte, les mots-clés et puis un petit texte que nous irons voir à la fin. Comme d'habitude, tirez une carte pour que vous puissiez voir justement ce qu'il y a dans le livre. Et puis ici vous avez un petit mot justement de l'auteur, donc de Scott Ofdon. Voilà pour le petit livre. Donc le dos, il est comme ceci, donc une lune, puis tout dans les tons pastels. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce livre. Je vais prendre avec une carte de tarot normale pour vous faire une idée de la grandeur de la carte. Voilà. Et nous allons voir les cartes ensemble. Donc deux de cœur. Martin Pêcheur. Pavot. Imaginarium. Donc c'est l'illustration du livre. Ver de mer. Ange. Plume. Jeanne d'arc. Aviateur. Enchanté. J'aime beaucoup ces couleurs. Rossignol pour le printemps. Ça tombe bien. Kitsune. Caméléon. Magnolia. Champ de citrouille. Chardon. Là j'aime beaucoup aussi. Champ d'or. Chaperon rouge. Royaume des jouets. Guerrière. Miesotis. Miesotis. Licorne. Merlebleu. Penek. Rencontres rapprochées. Nomade. Nomade. Vol au clair de lune. Vol au clair de lune. Petite chouette. Moustache de chat. Là j'aime bien aussi. papillon. Papillon. Tanière de dragon. Femme chat. Ombre. Avec l'illustration de la boîte. Petite aile. Pivoine. Celle qui. Solstice d'hiver. Croissant de lune. Rêveuse. J'espère qu'il vous plaît. Fond marin. Gardienne de dragon. Roux. Cavalière d'escargot. Boulot argenté. Martin pêcheur. Descendant avec le dragon. Là. La lune. C'est la lune du dos. Dans la lune. Trône. Des fées. Une cellie. Et puis celle-là. J'aime bien aussi. Forêt. Donc nous allons mélanger les cartes. Donc elles se mélangent très bien. Et ils s'étalent parfaitement. Donc nous allons prendre celle-ci. Et nous allons prendre Kitsune. Donc nous allons voir ce qu'il y a écrit pour Kitsune. Donc c'est la carte numéro 32. Utilisez vos sens et votre instinct pour vous aider à trouver le chemin. Joueur, astucieux, curieux, futé, dans l'ombre des cerisiers. La sédisante Kitsune attend l'occasion de s'amuser. Comme ses congénères, les renards, elle possède une intelligence pratique et des sens aiguisés. Elle est agile et rapide et se fie à ses instincts. Ses compétences ainsi que sa capacité à prendre forme humaine lui sont particulièrement utiles dans son rôle d'escroc au grand cœur. Mais tant que le son des voix qui s'approche devient plus fort, elle commence sa transformation. Le renard, en tant qu'animal spirituel, représente l'intelligence, la sagesse et la réactivité physique et mentale. Grâce à sa conscience aiguë, il nous oblige à faire appel à nos propres sens pour comprendre les signes et agir rapidement en toute connaissance de cause. Nous avons cinq sens dont nous nous glorifions et que nous reconnaissons et célébrons. Des sens qui constituent le monde sensible pour nous. Mais il existe d'autres sens, des sens secrets, des sixièmes sens, si vous voulez, tout aussi vitaux, mais non reconnus et non licenciés. Licencié Oliver Sack. Voilà pour le message de la carte. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que le contenu vous a plu également. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'activer le petit pouce en l'air, ça me ferait très plaisir. Et comme d'habitude, prenez bien sein de vous, c'est toujours ça le plus important. Et de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, prenez bien sein de vous. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501